Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, Ivan Zadoncev s'est précipité pour rejoindre l'armée. Après deux ans de guerre, le militaire est épuisé, mais a peu d'espoir d'être prochainement remplacé sur le front, faute de recrus. La mobilisation de centaines de milliers de nouveaux soldats pour remplacer ceux qui se battent depuis longtemps est la question brûlante et politiquement périlleuse en Ukraine, alors que le conflit entre bientôt dans sa troisième année. Ce que je ressens, c'est de la fureur. « Combien de temps cela va-t-il encore durer ? » fulmine auprès de l'AFP Ivan Zadoncev, officier de presse du 24e bataillon d'assaut séparé ukrainien. « Nous sommes tous fatigués. Nous voulons tous nous reposer. S'il vous plaît, remplacez-nous, lance le jeune homme de 27 ans, qui a pris part au combat. » Son compatriote Sergi Ogorodnik, 39 ans, qui commande une compagnie des forces aéroportées, « Abonde, les gens ont besoin de congés, pas seulement pour récupérer et continuer à se battre, mais aussi pour reconstruire leur vie civile. » Le militaire affirme que le sentiment d'injustice à l'égard de ceux qui n'ont pas encore été appelés à se battre est omniprésent au sein des troupes déployées sur le front. Pour remédier à la situation, un projet de loi controversée facilitant l'enrôlement a été adopté par le Parlement en première lecture début février, mais le texte a aussi déclenché un vif débat. Et le prolongement de la guerre, la stagnation du front après l'échec de la contre-offensive ukrainienne de 2023, ont sapé l'enthousiasme des futurs soldats. Démotivant Daniel, coiffeur de 27 ans qui habite à Kiev, raconte à l'AFP qu'il aurait pu envisager de s'engager dans l'armée il y a un an, lorsque Kiev enchaînait les succès face à Moscou. Mais plus maintenant. Tout le monde espérait que les choses s'arrangeraient, que tout pourrait être résolu, que tout pourrait être reconquis, maintenant, les gens sont plus réalistes, explique-t-il. Selon Anton Gruchetsky, de l'Institut international de sociologie de Kiev, l'incertitude quant à la pérennité du soutien occidental à l'Ukraine a également un impact. Les Ukrainiens étaient prêts à mourir sur le champ de bataille lorsqu'ils se sentaient fortement soutenus. S'ils savent qu'ils n'auront pas d'armes pour se battre, c'est démotivant, relève-t-il. Une série de scandales de corruption et la réputation de l'armée d'être un enfer bureaucratique ont aussi découragé les hésitants comme Daniel.